Musique La fouille c'est une aventure humaine ? Alors c'est avant tout une aventure scientifique Parce que c'est une recherche C'est une recherche historique En fait dans notre cas Puisque nous sommes sur un site historique, médiéval Et un petit peu débordant sur l'époque moderne Mais effectivement c'est aussi une aventure humaine D'abord parce que l'archéologue choisit Il fait des choix préalables Et puis il choisit aussi des gens Pour travailler avec lui Il choisit des scientifiques pour former une équipe Et donc forcément Il y a cet amalgame qui se forme Qui est avant tout une rencontre d'êtres humains Peut-être qu'il faut le dire à Marcus Je pense qu'il n'est pas venu pour ça Mais il doit être capable de les arranger Et le dernier point du coup On l'a mis là à défaut de mieux Une pierre qui a tourné Un peu plus haut comme ça Les jambes ça va au confort C'est mon premier été de fouille En tant qu'adultien en archéo J'avais fait plusieurs chantiers d'école avant Et puis J'ai vu que ça m'avait beaucoup plu Que c'était vraiment ça que je voulais faire Pour l'archéologie de terrain Et donc je suis allé sur le site du ministère de la culture Pour trouver d'autres chantiers Et voir un peu d'autres choses D'autres époques que je n'avais pas faites J'avais fait surtout du galop romain et du proto Et donc j'ai candidaté au chantier de Marie-Élise Gardel Et j'ai été accepté Donc voilà je suis venu dans une région que je ne connaissais pas Fouiller sur une période que je ne connaissais pas Pour élargir un peu le spectre des expériences Et découvrir des nouveaux trucs Je suis un bénévole comme on dit Et j'exerce une activité pour mon plaisir Et pas forcément pour assurer un salaire à la fin du mois Ou satisfaire une hiérarchie Ça change bien la donne Et c'est une expérience aussi très agréable Depuis que nous fouillons ici Depuis 2011 Nous avons toujours eu dans l'équipe Des personnes qui habitaient Cabrespin Des habitants de Cabrespin Qui d'ailleurs en cours d'année Posent des questions Essayent de savoir quels sont les résultats Des analyses qu'on a pu faire sur du mobilier Sur des échantillons Et qui sont pleinement investies Dans le projet actuel Qui est un projet où on va mener de front La recherche scientifique Et la consolidation, restauration du monument On va essayer avec l'entière adhésion Et complicité si je puis dire De la commune De consolider ce qu'on peut de ce château L'histoire, tout ce qui est histoire, archéologie Ça m'a toujours un peu intéressé vite fait Mais à la base je faisais de l'agriculture De l'écologie et de l'agriculture Et puis j'avais envie de voir un peu La vie quotidienne des gens Comment ils faisaient avant Sans mystifier ça Sans l'idéaliser Juste voir concrètement Comment vivaient les gens Dans leur vie quotidienne Comment ils cultivaient le sol Comment ils construisaient leur maison Ça m'intéressait d'étudier ça De manière sérieuse Et puis comme l'histoire ça m'intéressait Une fois que j'ai terminé mes études en agriculture J'avais bien envie de voir autre chose Et faire de l'archéologie Donc je me suis lancé là-dedans Et ça me plaît bien Donc je continuais À la fin de ma carrière professionnelle Qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps J'ai eu l'occasion de découvrir d'autres choses Que le boulot pour lequel je recevais un salaire Et il y a plein de choses à faire Et j'ai eu la chance de connaître Marie-Élise Qui a tout de suite communiqué sa passion Et m'a convaincu de venir participer Un site de fouilles pour la première fois de ma vie Dans une vallée, une région Que je ne connaissais pas il y a moins d'un mois Nous sommes dans le cadre de l'archéologie programmée Qui est une archéologie de plus longue haleine Et cette archéologie programmée Donc commence toujours par des sondages Là on a fait des fouilles programmées Dans le bas du site Maintenant on est au sommet du site Sur le château Et on commence par une première année de sondage Qui nous a permis effectivement déjà De débarrasser cette plateforme De toute la végétation qui l'encombrait De mettre en ordre un petit peu Les matériaux de construction Qui servira ensuite aux équipes Qui viendront faire la restauration Et de débarrasser un petit peu Ces éboulis qui sont récents Enfin qui sont tombés des murs Et de faire un premier sondage Permettant de comprendre Quelle pouvait être l'organisation interne Et de savoir quelle est la profondeur Des sédiments Pour pouvoir évaluer La durée des campagnes de fouilles D'hutérieur Le projet C'est de faire une demande de fouilles programmée Pour 2024 et 2025 Pour essayer d'en savoir un peu plus Sur l'organisation interne Des bâtiments Et surtout la chronologie Relative, si possible, absolue De ce site Les plus jeunes parmi nous Veulent faire de l'archéologie Leur métier Ou une corde Leur futur métier Moi c'est plutôt la culture Je ne sais pas si c'est parce que l'âge avance Et on se rapproche de l'âge des pierres A parmi lesquelles on séjourne Mais je ressens de plus en plus le besoin De comprendre un peu le passé Ou de le connaître Pour mieux comprendre le jour d'aujourd'hui Et l'avenir Ce qui m'a manqué d'ailleurs Dans ma carrière professionnelle J'avais un manque de culture historique Pour pouvoir gérer bien les situations Avec beaucoup de partenaires étrangers Parce que je travaillais à l'international Je ne suis pas trop dans la nostalgie Donc la peur de l'effondrement C'est plus On est une génération Il va falloir réinventer de nouvelles manières de vivre Pourquoi pas étudier La manière dont vivaient les populations pré-industrielles Non pas pour les recopier Non pas pour les imiter On n'est pas réactionnaire Pour retrouver d'une part Peut-être le sens d'une vie Beaucoup plus vernaculaire Beaucoup plus simple Sans l'idéaliser encore une fois Il y avait plein de défauts Il ne s'agit pas du tout De recopier le passé pour moi Voir ce qu'il y a de bien à garder Peut-être Ce qu'il y a de moins bien à garder C'est un peu cet angle-là aussi Qui m'intéresse dans l'archéologie C'est voir comment vivaient les gens normaux Pour y trouver des inspirations Des correspondances Avec ce qu'on pourrait réinventer Maintenant pour vivre Parce qu'il va falloir réinventer Des manières de vivre Complètement différentes Alors il y a déjà un mur qui est apparu C'est une cloison enduite Qui a une largeur de 55 cm Qui est appuyée sur le mur nord Nous allons essayer de faire une petite jonction Avec le mur Pour essayer de voir à quelle phase Justement de construction de ce mur nord Donc mur extérieur Elle est associée Et l'enduit qui fait 2 cm d'épaisseur Nous informe justement sur le fait Que à droite on a un espace intérieur Et non pas un espace extérieur Les châteaux ici n'étaient pas enduits A l'extérieur Là c'est une recherche de données Qui permettront aux gens capables de l'analyser Et j'en fais pas partie du tout J'ai passé peut-être un jour Dans 2-3 siècles Mais permettre de reconstruire Et de bâtir cette connaissance Qui n'est pas complète à ce jour Et qui se complète d'année en année Enfin moi je conçois bien les choses De manière politique Après encore une fois On fait de la science On fait de la recherche D'autant plus en étant très carré Sur la démarche scientifique Et sur la recherche Je pense que les connaissances Qu'on peut acquérir par rapport à ça Peuvent d'autant plus nous servir Parce qu'elles seront d'une plus grande qualité Ce sera des connaissances Qui ne seront pas influencées Par nos opinions politiques Et les idéaux qu'on veut développer A travers elles Les connaissances qu'on pourra acquérir Par l'archéologie Seront plus utiles Si à la base On a vraiment une démarche scientifique Très carré Il faut tout politiser je pense Mais d'abord Il faut avoir la démarche scientifique rigoureuse Voilà on étudie les populations d'avant Et puis après hop démarche politique Et on voit qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Qu'est-ce qu'on peut adapter Comment ça marchait Là nous sommes à Carverespine Dans un réseau secondaire de fortifications Mais qui ont accompagné Si j'ose dire Ces aménagements royaux Du milieu du XIIIe siècle Qui ont précédé effectivement Cette restructuration politique complète De la région Qui a eu lieu à cette époque-là Donc le réseau secondaire de fortifications Est vraiment intéressant à étudier Et à connaître J'avais travaillé donc Sur les châteaux de Cabaret Pendant 35 ans Là maintenant Depuis une dizaine d'années J'ai commencé Dans le cadre de mes activités professionnelles Les fouilles à Carverespine J'ai pris la retraite entre temps Et je continue bénévolement A encadrer ces fouilles Oui à peu près au niveau sommital du rocher Au niveau sommital du rocher D'accord Ok Tu vois où arrive le rocher ? Oui Je vois l'angle là C'est à 10 cm De là où est Marie-Laure actuellement Il y a quand même Une très grande référence technique Ici Et qui est quand même Une très bonne manageère Chez Marie-Élise Mais on n'a pas de lien hiérarchique En tant que tel Puisqu'on est lié Les uns aux autres Que par la motivation de ce qu'on fait Ce chantier ne fonctionnerait pas aussi bien Il n'aurait pas autant de résultats S'il n'était pas managé de façon de maître Par Marie-Élise Qui ne fait preuve d'aucune autorité Mais d'une qualité de management Qui est assez exceptionnelle Oui En termes de hiérarchie Il y en a une Mais elle est vachement basée sur la compétence Les responsables de secteur Qui ont plus d'expérience Qui ont plus une vue générale dans le secteur Et qui vont nous aiguiller sur pas mal de choses Souvent c'est des étudiants Puis comme Marie-Élise Gardel Donc responsable d'opération Qui va coordonner un peu tout le chantier Pour avoir une vue générale Et donc généralement C'est des archéologues confirmés Il y a différents types par compétence Auxquels on peut se référer Quand on ne sait pas faire Quand on a un doute Pour savoir quoi faire Donc il y a un peu cette hiérarchie là Que bien Enfin ça marche bien par compétence Et puis après Moi je trouve que c'est un milieu assez cool Où il y a beaucoup de bienveillance Et globalement ça se passe bien C'est des relations humaines sympas On fait bien la fête quand il faut On sait être sérieux quand il faut C'est toujours cool comme ambiance On rigole bien Mais en même temps On fait de la recherche Ça fait 44 ans que je dirige des fouilles De toutes sortes J'ai fait aussi de l'archéologie préventive Pendant 10 ans Donc j'ai dirigé une des structures d'Occitanie Ayant pris la retraite de mes fonctions principales Je compte continuer à contribuer à la recherche J'appartiens donc à un laboratoire Le laboratoire LA3M à Aix-en-Provence Je collabore aussi de façon secondaire Avec le laboratoire de l'université de Perpignan Qui est plus proche Et où il y a quelques médiévistes Et donc je contribue ainsi A la progression des recherches médiévales dans la région Je participe aussi bénévolement Au comité scientifique de la démarche UNESCO Qui a lieu dans le département de l'Aude et de l'Ariège Pour classer les châteaux royaux Qui ont été construits Entre le milieu et la fin du XIIIe siècle Associés à la cité de Carcassonne Notre force en Europe C'est la culture Et bien évidemment l'histoire Et les gens qui mettent à jour cette histoire Et qui corrigent peut-être Ce qui nous a été appris par Évart il y a quelques années Au moins quand j'étais jeune Ce n'était pas tout à fait ce qu'on perçoit aujourd'hui Ça c'est une des richesses de nos pays occidentaux européens L'axe que je voudrais donner Moi j'aimerais bien faire de la recherche Et l'axe que je voudrais donner à cette recherche C'est comment vivaient concrètement Et quels étaient les moyens de production Du commun des mortels Des paysans, des populations de base A l'époque proto-historique C'est plus l'époque qui m'intéresse Comment ils vivaient concrètement Quels étaient leurs moyens de production Comment ils produisaient ce qu'il leur fallait pour vivre Quelle était la part de ce qu'ils exportaient Quelle était la part de ce qu'ils produisaient Qu'ils emportaient pardon Quelle était la part de ce qu'ils produisaient directement Enfin ouais c'est ces questions là Qui m'intéressent bien J'essaye aussi de faire quelque chose Que j'aime bien Qui me passionne Je pense qu'il y a du travail dans l'archéologie Que normalement une société évoluée, développée Et doit continuer à encourager ce type d'activité Que ce soit en programmé ou en préventif Car elle donne des repères Dans le passé Ces repères très utiles Notamment sur tout ce qui est concret, matériel C'est extrêmement important De continuer à suivre son évolution Parce qu'on voit bien qu'actuellement Il y a beaucoup de remises en question environnementales Notamment sur l'évolution matérielle de nos sociétés Et c'est plus que jamais très important De comprendre ce qui a précédé Les grandes ruptures, les grandes évolutions Effectivement la recherche médiévale fait partie Comme la recherche préhistorique de cette réflexion Elle est, je dirais Bon on travaille avec des paléo-environnementalistes Cette réflexion de l'archéologie Doit être associée à toutes ces réflexions environnementales Qui sont faites de nos jours De façon peut-être un peu anarchique Parce que précipité Et je pense que l'archéologie peut peut-être aider A replacer les choses dans le temps long Et je pense que c'est très important